Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec un outil de collecte. Alors déjà je vais vous expliquer des astuces, mais d'abord, tout d'abord c'est quoi un outil de collecte ? Ben c'est tout simplement votre pioche, pour ceux qui ne savent pas, ben voilà, en fait c'est votre pioche. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est d'infliger des dégâts à des adversaires avec votre pioche. Donc voilà, tout simplement, regardez quand il y a un adversaire, boum, vous arrivez et vous lui infligez des dégâts avec votre pioche pour terminer le défi. Et il va falloir infliger 100 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Alors moi je vais vous donner des petites astuces. Donc déjà, première chose, ce que vous pouvez faire c'est démarrer directement dans une ville. Donc dès que le bus arrive, par exemple, s'il arrive directement de Kondo Canyon, vous allez directement dans la ville de Kondo Canyon et vous essayez de regarder quand vous tombez du ciel après un adversaire et de tomber juste sur le même toit que lui. Juste avant qu'il prenne une arme, vous essayez de le piocher. Alors ça c'est une technique. Moi j'ai une deuxième technique qui pourrait fonctionner, mais je ne peux pas valider que ça fonctionne. Mais si ça fonctionne, ce que vous faites, c'est que vous allez près des PNJ, donc des personnages non jouables de la map. Donc voilà les bots. Par exemple, il y en a juste ici en dessous de Kondo Canyon. Vous allez près de ce bot et tout simplement vous lui infligez des dégâts comme ceci. Vous lui infligez 100 de dégâts. Après j'ai une autre solution encore plus simple que ça. Quand vous jouez à plusieurs, quand vous êtes à deux, vous pouvez tout simplement tuer un adversaire. Donc vous le tuez. Et ensuite l'adversaire se met en PLS. Et là vous le finissez quand il est à quatre pattes par terre, quand il est en PLS. Vous le finissez avec votre pioche, comme ça vous infligez des dégâts aux adversaires. Parce que peut-être contre les personnages, les PNJ, les personnages non jouables de la map, donc les bots, peut-être que ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas compris comme un adversaire. Donc voilà, il faut tester. Si vous testez contre les bots et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sinon il faudra le faire contre de vrais joueurs. Donc soit vous le faites en solo, vous allez dans la première ville que vous voyez et vous piochez les mecs. Soit vous allez en duo et dès que vous mettez un mec en PLS, là vous allez près de son cadavre et vous le finissez à la pioche. Comme ça vous terminez le défi. Enfin pour terminer le défi, il faudra bien sûr infliger 100 de dégâts à un adversaire. Donc quand vous aurez infliger 100 de dégâts, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! PEACE !